bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité bonjour à monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale non la ville de goma se calme ça fait un bon moment que nous n'avions pas attendu les bruits de bottes sauf là où il est inquiété toujours c'est dans ce qu'ils plaignent toujours si la ville de goma et dans les enviraux c'est que dans nos territoires notamment massy si le tour et nia gong comme autre chose quand même dans la ville ça va il s'est ouvert hier la table ronde si l'état des sièges au nord au nord qui vous et à victorie vous avez suivi le discours du chef de l'état messieurs moi j'ai suivi les discours du chef pour lui j'avais activé ses dispositifs constitutionnel avec l'engagement et la détermination d'indiquer des menaces graves et de sécuriser en tout cas les populations et leurs biens dans le but de rétablir une paix qui soit durable à déclarer le chef de l'état bon en fait le sérieux problème oui ce qu'a dit le chef de l'état c'est tellement vrai puisque quand on avait annoncé les décrets de l'état des sièges tous nous étions contents on espérait quand même à une solution une fois pour tout à ce que nous vivons puisque nous on espérait que les civils on pensait que les civils n'étaient pas fort face à la menace mais aussi on croyait que comme les civils et ne pouvaient pas faire face à l'agression rwandaise peut-être que les militaires devraient en faire face malheureusement sur terrain la réponse est autre que ce que pensaient les chefs de l'état c'est pourquoi vous avez vu même dans les yeux du chef c'est puisque le chef lui il ne réfléchit pas comme les autres même le chef avait une déception dans ses yeux nous qui avons l'habitude de voir tout droit dans le discours du chef de l'état lui regarder droit dans les yeux nous avions constaté que lui aussi a senti qu'il y a l'échec de l'état de siège mais comme il est chef il ne devrait pas le dire mais il a été trahi par les personnes à qui il avait placé confiance il a précisé qu'il n'y a jamais eu l'intention en tout cas de maintenir l'état de siège comme si vous avez ouvert le safran exactement le chef de l'état félix c'est parmi les démocrates qui vivent dans qui vivent sur la planète terre mais le sérieux problème qu'a le chef de l'état il plante il place sa confiance n'importe comment à n'importe qui les chefs de l'état croyaient à ces généraux qu'ils pouvaient faire quelque chose quand même comme une fille des anciens rebelles et qu'ils maîtrisent la zone et que les rangs qu'ils occupent au sein de l'armée le chef de l'état pensait quand même qu'ils devraient faire quelque chose et c'est pourquoi si vous regardez dans les trois missions de l'état de siège personne ne sait aujourd'hui nous sommes sur quelle mission c'est que l'état de siège a échoué et le chef de l'état en est conscient mais comme lui il ne devrait pas à ridiculiser les militaires face aux civils c'est pourquoi il a dit ce qu'il a tenu comme discours c'était un discours quand même adouci et un discours apaisé mais quand même si vous regardez très bien sa détermination il appelle les participants à une responsabilité c'est qu'ils ne puissent pas jouer avec la souveraineté et le pouvoir du peuple est ce qu'on peut dire que les chevaux a été trahi exactement il a été trahi par le général constanti ma congba et le général kachama de l'itouri et je crois qu'après ça ils seront si les traiteaux et il faut qu'ils aient des enquêtes en dépit des millions et des millions que les chefs de l'état a ordonné le décaissement mais jusque là rien ne va il ya même les militaires qui étaient sur les lignes de front qui pleurnichait à manger excusez c'est grâce à notre dénonciation c'est grâce aux alertes que nous avions vu quand même quelques améliorations mais ce n'était pas puisque c'est l'état de siège alors qu'est ce qui va être fait un principe ce qui doit être fait c'est que les civils puissent revenir au pouvoir que les militaires puissent se concentrer sur les lignes de front et nous demandons que l'igf aussi puisse impliquer ou bien les services chargés de les services chargés de la logistique aussi au sein de l'effort de ces puissent mener des enquêtes sur les fonds qui ont été décaissés qu'est ce que cet avait fait alors les m23 pour certains groupes armés ils se réjouissent parce que de constater qu'il ya des manifestations il ya trop des déclarations qui demande l'état des sièges la levée de l'état des sièges comment vous trouvez cette réjouissance de certains groupes armés non avec moi personnellement je l'état des sièges d'abord n'a jamais inquiété les groupes armés puisque depuis que l'état des sièges est venu ils n'ont même pas si à néantir même pas un seul groupe armé même pas un seul groupe armé plutôt les personnes qui ce qui s'étaient rendus avant même l'état des sièges ils étaient obligés de retourner dans la brousse vis-à-vis de la vie qu'ils menaient puisqu'ils menaient une mauvaise vie moi même j'ai fait saut ici à l'alema sisi à ça que pour voir la vie de nos compatriotes puisqu'on les amener même à manger je crois qu'ils peut-être qu'ils peuvent s'en réjouir puisque le terme état des sièges ne va plus exister mais cela ne va pas dire qu'ils ne seront plus inquiétés puisque l'état des sièges ne les ont jamais inquiété c'est plutôt maintenant que si l'état des sièges parvenait à être élevé mais nous avons confiance que l'état des sièges sera élevé si l'état des sièges est élevé normalement les militaires doivent se concentrer au front si il y a ce qui est aujourd'hui c'est lui qui gère les opérations c'est le gouverneur le gouverneur militaire malheureusement il a été déboussolé puisque il est au bureau concentré sur les affaires du bureau il est concentré sur les affaires de france bon heureusement que les combats n'existe plus entre l'armée et les terroristes rwandais c'est les rwandais et noazalende qui combattent je crois ça va être l'occasion de monsieur le gouverneur le général lieutenant dima comba démontrer réellement que c'est un général et qui mérite d'être général c'est qu'il doit quitter les bureaux pour les fronts il faut préciser quand même que depuis l'installation de l'état des sièges il y a quand même quelques avancées sur d'autres aspects non il ya on peut dire qu'il ya le tribalisme qui a été limité de la province nord qui vous ça il faut il faut quand même oui on nous a trompé aussi qu'on a mobilisé des cette chose que nous n'avons jamais vu sur terrain puisqu'en dépit des mobilisations à mobilisation qu'on nous raconte nous n'avons jamais vu quand même quelques réalisations ici comme développement moi à l'état non non il ya il ya il ya des il ya il ya des projets de parages qui existaient depuis non 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 il faut il faut il faut il faut qu'on précise les choses il faut qu'on précise les choses il y avait le projet des parages de la ville de goma avec les pétroliers ici d'idée d'un or qui vous c'est plutôt il faut reconnaître que c'est à l'arrivée de l'état des sièges que les opérateurs économiques ont gagné le projet d'aller acheter les sables au rwanda ça nous devons les préciser aux gens ce qui avait quand même rupture de financement puisque ces gens n'avaient pris des moyens vis-à-vis de la sir facturation on les sir taxer les opérateurs économiques voyez-vous c'est que c'est c'est lorsqu'ils s'étaient opposés que les gouverneurs encore aurait vu ce que lui avait déjà fait c'est qu'on ne peut pas dire que non comme dans la ville il ya il pavage que c'est et non puisque avant non non il n'y a il n'y a il n'y a plus tôt il faut il faut comprendre nous avions il ya certains projets qui ont ridiculisé les jeunes militaires si vous vous rendez ici acquis ici où on a fait l'impossible dada dada dans l'ingénieurat c'est impossible où ils ont fait les mariages entre les petits moelleux les cailloux et les goudreaux c'est impossible allez-y voir aujourd'hui comment est ce que ça se détériore à qui ici du côté 20 20 voyez-vous ce qu'ils avaient fait là bas alors c'est que moi je ne peux pas dire qu'ils ont réalisé quelques projets de construction de riz de goma puisque moi même je ne sais pas combien de kilomètres qu'ils ont fait à part peut-être la construction d'un monument appelé indiment peut-être ça pour ça c'est vous qui les dites peut-être une fois qu'on vous renseignez c'est sûr on n'est pas en train d'évaluer nous les bilans de l'état de siège il aura un moment là tout ce que je sache il ya vraiment certains projets de développement réalisés non seulement à goma et dans d'autres villes et de la province alors l'espoir aura qu'il s'est maté sur les affrontements qui ont eu lieu hier dans les masses si nous avouons après en tout cas que les voisins nous ont sérieusement repoussé l'air d'eau exactement ce pourquoi je vous dis que le gouverneur en principe devrait quand même réaliser quelques projets dans certains secteurs puisque la guerre entre les entre l'armée congolaise et les rwandais terroristes 23 n'existe plus c'est la guerre entre les wasalendo et les terroristes rwandais et 23 et nous félicitons quand même et encourageons toujours ces jeunes compatriotes qui hier ont répondu farouchement à la provocation et à l'attaque de ces terroristes rwandais les hommes de kagame et hier quand même ils ont ils ont subi ils ont subi ce qui devrait subir et je pense qu'encore aujourd'hui s'ils ont réussi à cheminer leur corps au rwanda je crois qu'encore il ya l'aider qui se tient chez nos voisins chose que nous déplorons de jour au jour mais ce sont des rwandais exactement mais ils ont leur chemin ils quittent qui tchanga facilement ils entrent dans les ruts ils s'amènent leur corps dans les chansons ils traversent les rwanda et c'est là où ils entrent est-ce que vous avez aujourd'hui là où se passe les deux deux neuf vingt-trois au congo est-ce qu'on peut les faire au moins qu'ils ont nommé pourquoi ne pas les faire s'ils étaient des congolais ça se passe toujours au rwanda non quand quand nous perdons un jeune mais vous avez vu qu'on avait perdu les jeunes aux alentos nous organisons nos dés ici alors et aussi ils peuvent les eux ils peuvent organiser même d'aller retour ici ça ne s'est fait pour c'est et qui contrôlent bon nagan ça se fait pas tout se passe au rwanda puisqu'ils se sont des rwandais c'est là qu'ils sont enterrés au pays c'est cela qu'ils sont abattis par nos compatriotes lorsque nous sommes sur les champs de bataille lorsqu'ils n'ont plus comment mener leurs personnes puisque ils ont du mal à laisser leurs personnes ici des pères que nous puissions trouver quelques documents sur eux qui prouvent qu'ils sont des rwandais mais quand même comme bien ne dort pas il y en a toujours d'autres là que nous parvenons à sir qui nous parvenons à mettre la main vivant comme blessé voyez vous c'est que tout se passe vous parlez comme si j'ai l'impression que je sois fait qu'ils ne portaient pas de l'armée ou bien un militaire qui veut fraîchement des défauts lorsque je parle de nous je parle de nous congolais puisqu'il n'a effectivement effectivement à ma à ma à ma à ma à matière de la matière de de guerre ou bien des combats l'armée représente sa population et exactement vous avez déjà capturé certains quand je parle de nous mais on nous présente ça vous ne le voyez pas mais je vois les colonels guillaume j'ai présenté voilà les rwandais qui ont été capturés je vois ici l'autre ici à nitouri présenté voilà les ougandais qui ont été capturés c'est que je dois les dire puisque l'armée nous représente si les lignes d'effro et aussi nous avons nos jeunes qui combattent exactement il faut qu'on précise nos compatriotes il faut qu'on précise il ya d'autres qui nous mettons la main vivant comme blessé et avec l'hospitalité j'ai pas nous c'est notre armée c'est exactement et nous nous voulons que tout le monde mette ça en tête que lui il représente la souveraineté de notre république lorsqu'il ya tous tous citoyens tous citoyens congolais doit se sentir lorsque nous avons quelque chose qui ne va pas au sein de notre armée nous devons nous sentir mal à l'aise puisque au sein de l'armée de la police de l'anr nous deux des jeunes aussi nous devons nous sentir mal à l'aise puisque c'est un les fervents défenseurs de l'intégrité du territoire national c'est que nous devons nous sentir que c'est nous qui combattons exactement c'est nous puisque ça nous taxe impôts ils ne peuvent pas voyez-vous c'est que nous quand je parle et nous je parle de la population en général y compris même le premier citoyen mais oui vous avez mais est ce que vous ne voyez pas qu'on représente ici mais tous nous sommes ici nous observons nous voyons mais des rwandais dis moi est ce que vous n'avez pas vu ces rwandais qui s'est rendu la fois dernière ici à massis il s'est rendu parce que ce sont des rwandais fabriqués quand lui seul dit c'est moi c'est dans telle région mon père les chi rwandais n'existe pas les nandes rwandais n'existe pas je ne sais pas cette histoire moi ce que je sais est qu'il ya des congolais il ya des rwandais ça n'existe pas notre constitution interdit ça la nationalité congolaise est une et exclusive on ne peut pas en détenir autre c'est si vous êtes congolais vous êtes congolais si vous êtes étrangers vous êtes étrangers au point barre mais est ce qu'ils ont une double nationalité non c'est une trahison c'est déjà dit c'est les tambours les tambours moi je me rappelle quand il avait abati l'avion de nos compatriotes qui l'ancien président du sénat il a fait quoi mais c'est un ancien rebelle et qui avait occasion je ne trompe pas encore le problème c'est pas qu'ils soient anciens rebelles le problème c'est l'avion des civils qu'il avait abati et là qui il était dans l'air cd mais il connaît dans l'air cd qui ignore il a fait ça ou ok c'était qu'on est là c'est moyen fait non je relève pas les faits puisque tout congolais maîtrise et il est même dans les rapports mapping non non c'est que c'est congolais qui veut pas de recherche ce n'est pas à nous d'inciter à de faire des recherches exactement de haut niveau des grands chemins mais plus part de ces gens sont des cabalistes bon peut-être c'était l'avion congolais oui des civils encore congolais et ce sont des civils qui étaient je crois c'est l'actuel c'est transporter les rébelles les civils ce sont pas des cadeaux c'était pas les cadeaux existait dans l'air cd sinon les cadeaux n'existe pas dans l'air cd il était au congo non ça ne demande pas de faire même pas débat puisque c'est bien connu c'est bien connu et même lui je crois quand il regarde son arrière pas quand il fait son rétro quand il fait son rétro tout ce qu'il regrette c'est d'avoir autorisé qu'on puisse abattre cet avion c'est ce que non vous savez il ya dans l'armée c'est le commandement qu'il était militaire alors mais dans l'air cd monsieur cd dans l'armée c'est qui compte sur les commandements lorsque vous donnez les ordres il faut y répondre et ça est qu'il est en arrière pour moi pour moi les problèmes c'est pas encore c'est pas avoir fait la rébellion pour moi les problèmes c'est qu'est ce que vous avez fait quand vous étiez rébelles pourquoi vous avez été rebelle c'est pas comme les gens que nous avions envie d'effacer les tableaux je sais pas quoi et quoi qui ont commis des crimes et crimes mais promis bon il faut simplement comprendre mais pour moi le problème c'est pas puisque vous avez été rebelle le problème c'est puisque qu'est ce que vous avez fait quand vous étiez rebelle et pourquoi vous avez été rebelle vous avez joué à la rébellion non chose que je n'envisage même pas mais si jamais vous trouvez quelqu'un qui vous intéresse pour une cause vous pouvez non je n'en peux pas parce que c'est vous qui n'avons jamais eu des propositions pensez-vous que nous n'avons jamais eu les dons non mais ça nous intéresse pas ça nous ça nous intéresse pas nous autres et chose et chose que nous ne pouvons jamais faire je ne vous ai pas dit qu'on a un jour été proposé je vous ai dit parce que c'est vous que nous n'avons jamais un jour proposé à moi de dire on l'a un jour ou pas si vous sentez un peu mes comptages pas mal à l'aise pouvez aussi passer à cela non il ya beaucoup de façons de revendiquer de présenter son incontentement c'est pas seulement prendre les armes pour rwandais non parmi cela que moi je crois qu'ils avaient fait la bonne rébellion c'est celle qui était dans la fnl et c'est celle qui avait chassé les rwandais de l'rcd point barre mais autre rébellion c'était pour nuire la république non c'est pas une rébellion non vous devez vous devez comprendre il ya des rebelles il ya ce ne sont même pas des membres non vous devez comprendre une seule chose les les rebelles existait avant voyez vous et il ya ces jeunes aujourd'hui qui avait accepté de laisser l'élix pour prendre les armes en fait de défendre la patrie c'est et les vrais et vous le chef de l'état vous avez dit de nous constituer un groupe de vigilance mais exactement un groupe de vigilance on peut attendre celle là qui était dans le groupe de vigilance dans la ville mais ils n'étaient pas armés dis moi c'est lui qui à retour comment est ce qu'il va constituer le groupe de ils vont causer le groupe de vigilance c'est là qui soit massiste comment est ce qu'ils vont les faire c'est là qui soit niragongo comment est ce qu'il fallait les faire ils ont fait ce que la république leur demandait ils ont fait ce que l'état leur a obligé je parle pas de l'état la république et l'état comme ta heure c'est que l'état leur a exigé ils étiez merci merci beaucoup merci d'avoir été là je rappelle que c'est congo live télévision nous sommes mardi 15 août 2023 soit merci d'avoir été merci et nous encourageons quand même il y en a il ya les groupes de vigilance comment vous appelez déjà vous avez un nom est ce que pour défendre votre patrie faut que vous ayez un nom non je voyais déjà des ap 60 je sais pas les aigles et c'est leur nom de code nous nous sommes les citoyens et nous avons un devoir majeur de défendre notre patrie et nous profitons toujours nous profitons toujours de votre caméra pour appeler la jeunesse de bien comprendre et se réveiller une fois pour toutes pour prendre les commandes de 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 cette histoire puisque nous devons mettre fin au karaoké rwandais exactement nous appelons les jeunes nous sommes s'il est plus de 143 9 9 66 40 08 que les jeunes intègrent l'armée la police l'aner des jeunes puisque cette histoire doit être une guerre populaire tous dans nos villages mais nous on se retrouve le 23 décembre mesdames et messieurs bonne journée à tous et à toutes le 23 décembre pour les élections vous préparez aux élections l'autre nous voulons voir la sécurité nous voulons voir nos compatriotes rentrer dans leur vie merci mesdames et messieurs bye